La République exemplaire, Patrice Demestre par exemple, cette affaire Bétoncourt, est-ce qu'elle est dirigée et relancée parce que nous approchons du premier tour de la présidentielle pour faire du mal aux candidats sortants qui se représentent ou dites-moi ? Bien sûr que non, M. Bourdin. L'enquête suit son cours par le juge Chantilly à Bordeaux et on voit d'ailleurs la différence. Lorsque l'enquête était menée par Philippe Courrois, procureur, l'enquête n'avançait pas parce que son objectif était de l'arrêter. Là, elle suit son cours et ce qui est inquiétant, c'est ce qu'elle met sur la table. Et moi, je me dis qu'est-ce qu'il nous faut pour réagir ? Nous venons de découvrir à travers le travail de ce juge qu'il y a eu des retraits, des millions d'euros sur le compte de Mme Bétoncourt qui confirme ce que nous savions déjà sur le rendez-vous entre Demestre et Wörthes près de la permanence de Nicolas Sarkozy au moment cruciau de l'enquête. Ça pose, M. Bourdin, les questions de la sincérité du scrutin de 2007. Nicolas Sarkozy est cerné aujourd'hui par les enquêtes judiciaires. Il y en a quatre en cours qui sont très proches de lui et il ne s'explique pas. Il se cache derrière l'immunité précédentielle. C'est un scandale. Il faut que les citoyens, vos auditeurs se posent la question. Voulons-nous réellement donner un deuxième mandat à un homme qui a donné des explications fausses sur son patrimoine en 2007, qui n'explique pas comment il a acquis son appartement de l'île de la Jatte et qui était impliqué dans les comptes erronés de Balladur en 1995 et qui lui-même en 2007 a des suspicions graves. Mais Clévin Jolie, vous êtes juge d'instruction, vous feriez quoi si vous étiez juge d'instruction ? Mais on continue évidemment à l'enquête et la campagne ne peut pas être... Vous ne pourriez pas entendre Nicolas Sarkozy, il est président de la République, couvert par son immunité. Mais vous voyez bien comme c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas si Nicolas Sarkozy est candidat à un deuxième mandat pour réellement diriger la France ou pour se protéger contre la justice et les sanctions éventuelles. Vous pensez qu'il est candidat pour se protéger contre la justice ? Je dis qu'il y a une suspicion et qu'il devrait lever cette suspicion. Comment ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Alors je lui demande de prendre rendez-vous avec le juge Chanty, avec Renaud von Renbeck qui instruit l'affaire Karachi et l'affaire Takedin parce qu'il y a aussi la suspicion de financement par la Libye. Donc tout cela, il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer avant le premier tour. Les Français ont le droit de savoir, M. Bourdin.